Il y a des films, tu fais des films Oui, je fais des films Tu veux être dans mon film ? Non ? Coucou, alors aujourd'hui je voudrais te parler de mon itinéraire en Thaïlande et au Laos tu me l'as beaucoup demandé en fait et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour te donner des idées donc je vais te dire ce que j'ai fait, c'est pas le meilleur des itinéraires il y en a 15 000 autres mais ça va me permettre de pouvoir te dire ce que j'ai fait ce que j'ai aimé dans les villes et ce que j'ai pas aimé tout ça, ça restera que mon avis Oh ! Vanakom ! Yes ! Tu vas être fameux en France Tu parles anglais ? Non anglais, ok, je parle tamil Alors la première chose que j'ai faite c'est que La première chose que j'ai faite c'est que je suis arrivée à Bangkok Come ! Come with me ! Non ? Donc la première chose que j'ai faite c'est que je suis arrivée à... Bangkok Bangkok, j'y suis restée juste une journée parce qu'en fait j'avais pas envie de rester dans cette ville On était avec Melika, donc ma compagnon de voyage On voulait pas spécialement rester là et on voulait vite partir Pendant notre trajet en fait pour aller jusqu'en Asie On a eu l'idée de partir à la plage Du coup de Bangkok on est descendu Dans le sud de l'Asie et on est allé dans une ville qui s'appelle Ouain Ouain c'est une ville de plage C'est magnifique En fait j'ai deux avis sur Ouain Le premier avis c'est quand je suis arrivée Parce que là bas c'était absolument magnifique Come with me my friend Come ! Ouain Ouain j'ai trouvé ça absolument magnifique J'ai trouvé que c'était une toute petite ville Avec des plages magnifiques J'ai fait plein de vidéos là-bas On y a passé une journée On a pu louer un super transat dans une plage privée Pour quelque chose comme 2 ou 3 euros C'était magnifique Le truc c'est que j'y suis retourné plus tard Et en fait je me suis rendu compte que Ouain c'était une plus grande ville que ce que je pensais Et qu'en fait c'était une ville ultra touristique et ultra commerciale Il y a des McDo des trucs comme ça Et c'est drôle parce que le côté où moi j'y étais ça y était pas Je saurais pas te dire de quel côté j'étais Et comment j'ai fait pour trouver ce côté là Quoi qu'il en soit il y avait que des Thaïs Et il y avait que des retraités Des vieux retraités norvégiens Il y avait pas de backpackers Il y avait pas de jeunes Et c'était hyper intéressant en fait d'être là-bas Come ! Oh you're so beautiful come with me My friend Come ! Come with me Come with me Come with me Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans cet endroit là Mais en tout cas c'était vraiment cool et j'ai passé un super bon moment De Ouain on est remonté à Bangkok Et là en fait on est parti directement Au Laos Du coup Après on est parti directement au Laos Pour aller au Laos je crois qu'on a pris On a pris des bus Mais tout ça tu le verras dans des vlogs que j'ai fait Et on est arrivé à la frontière Dans une ville qui s'appelle Nankai Nankai je crois qu'il y a pas grand chose à voir là-bas Je sais pas, il y a rien d'exceptionnel C'était juste la ville de frontière Et ça nous a permis de passer la frontière laotienne Et d'arriver dans une ville qui s'appelle Vientiane Alors Vientiane quand j'en parle avec les backpackers Ils en ont pas un très bon souvenir Parce qu'en fait c'est plutôt une ville de passage C'est une ville où il n'y a pas grand chose Moi je l'ai vécu différemment parce que j'ai bien aimé Étonnamment J'ai aimé parce que j'ai passé du temps vers le Mekong Et que j'ai rigolé avec les locaux Et surtout parce que là-bas on s'est fait inviter Dans la maison des gens et que c'était trop marrant Et qu'on a fait la fête et qu'on a déliré Parce qu'on a beaucoup fait la fête là-bas Et moi j'ai adoré Vientiane Peut-être pas en tant que touriste Tu vois J'ai adoré en tant que ville de passage De Vientiane on a pris un bus Pour aller jusqu'à Vien Vienne Donc au Laos Vien Vienne c'est une ville Comment te dire C'est un peu une ville classique en fait du Laos Et c'est une grande rue avec Plein de guest house, de restaurants De shops, de trucs comme ça Et sur le premier coup j'ai pas trop aimé Je voyais pas vraiment l'intérêt de cette ville Et ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de backpackers Qui vont là-bas parce qu'en fait le soir La vie nocturne est très 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 active Et en gros Peut-être que tu peux me prendre Water 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 Est-ce possible d'avoir un petit peu d'eau ? Water Water C'est trop vieux Là je boite de l'eau dans un village Peut-être que je vais mourir Thank you Cool water and hot water Hein ? Yes, no hot water Yes Ok Bien bien, comme je te disais c'est assez particulier Parce que c'est une ville qui bouge beaucoup la nuit En fait il y a beaucoup de jeunes Et notamment beaucoup de jeunes qui viennent en vacances Et il y a 3 bars Geoffroy là-bas Qui se relaient pour fournir de l'alcool gratuit aux jeunes C'est vraiment bizarre C'est trop important Et ouais t'as de l'alcool gratuit selon Selon les heures et donc tous les jeunes ils viennent Et tout le monde boit et tout le monde fait la fête C'est une ambiance qui est assez superficielle la nuit Et j'ai pas vraiment aimé Mais j'ai découvert en fait plus tard à quel point Cette ville était magnifique Parce qu'en fait il y a plein de trucs à voir la journée Il y a par exemple le blue lagone Il y a plusieurs blue lagone En fait c'est des lagons Comme des étangs d'eau D'un bleu très particulier C'est absolument magnifique Il y en a plusieurs Et ça c'est vraiment le truc à faire Le deuxième truc à faire là-bas Je pense c'est descendre le Mekong je crois Avec des bouées Ca s'appelle du tubing Là encore il y a une histoire d'alcool Parce qu'apparemment les agences qui font ça Oh thank you Nandri Elle donne de l'alcool en fait aux jeunes qui descendent Nandri Ah Cooling water Ok Bon non faut pas boire l'eau dans les villages Mais je tente j'ai trop soif Nandri Il a mangé tous les glaçons ! Ice ! Ice ! Il y a beaucoup de nature aussi là-bas et ce qu'il faut absolument faire c'est le moins un scooter et surtout aller dans la montagne. Tu peux faire beaucoup de treks aussi qui sont absolument magnifiques. Il va ennake ! Tu peux faire des treks aussi qui sont absolument magnifiques. Tu peux te poser toute la journée. Au bord de la rivière il y a plein de choses à faire et la journée ça vaut vraiment la peine. Moi j'ai adoré, j'y ai passé plusieurs jours et j'ai adoré les jours que j'ai passé là-bas. C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Luang Prabang. Luang Prabang c'est une ville qui est un petit peu plus grande je pense. Que j'ai absolument adoré ! La ville est magnifique ! Bon il y a énormément de touristes hein ! C'est ouf le nombre de touristes qu'il y a ! C'est l'anglais ? Hein ? En anglais ou en anglais ? French ! Yes ! La ville est absolument magnifique, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de moines de Monk. Et moi j'ai eu des échanges qui étaient absolument magnifiques. J'ai vu aussi beaucoup de temples. J'ai passé des soirées au bord du Mekong. J'ai mangé, j'ai rencontré du monde. J'ai adoré cette ville, je l'ai trouvé tellement mais tellement mignonne ! C'est complètement ouf ! Après le Luang Prabang on est parti vers la Thaïlande. Et on est parti en bus vers la Thaïlande. Là-bas on est parti directement à Chiang Mai. En fait il y a deux trucs importants à faire c'est Chiang Mai et Chiang Rai. Chiang Rai, les gens s'y arrêtent beaucoup parce qu'en fait là-bas il y a un temple blanc qui est absolument atypique, absolument magnifique. Mais moi je suis pas allée parce qu'en fait on m'en a beaucoup parlé et que j'avais pas vraiment temps donc j'étais obligée de faire des choix. Du coup j'ai été directement à Chiang Mai. Chiang Mai c'est une ville magnifique. J'ai adoré. Chiang Mai c'est une grande ville dans laquelle il y a énormément de français, énormément de touristes, énormément d'expats. Et c'est une ville faite pour les digital nomades. D'ailleurs j'ai fait des vidéos là-bas. C'est une ville faite pour les végétariens, pour les véganes, pour les sportifs, il y a beaucoup de cyclistes. C'est une ville où les loyers sont tellement pas chers et les prix en général sont tellement pas chers qu'en fait il est hyper intéressant de s'y poser un moment. Et nous c'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on a passé une dizaine de jours là-bas. Chiang Mai c'est une ville où t'as pas énormément d'échanges avec les locaux parce que contrairement au Laos où les échanges sont possibles, à Chiang Mai il y a beaucoup d'échanges commerciaux mais très peu d'échanges humains avec les gens. Mais c'était quand même agréable. J'ai beaucoup mangé là-bas, beaucoup mangé de fruits. Il y a énormément de street food comparé à tout le reste. Il y en a beaucoup ailleurs mais là-bas il y avait énormément de street food, beaucoup de fruits. C'était vraiment pas cher. Les gastaux c'était hyper sympa et donc j'ai passé un bon moment. Là-bas j'ai visité le Grand Canyon. Tu sais que moi je fais pas tous les trucs touristiques, j'en fais très peu donc je pourrais pas vraiment t'en parler. Mais là-bas j'ai visité le Grand Canyon et le Grand Canyon c'est un canyon avec de l'eau. C'est super profond, il y a je crois 25 mètres de profondeur et c'est absolument magnifique. Et j'ai eu la chance d'y aller en fin de journée et qu'il n'y ait plus personne. Je dégouline, j'ai chaud. Oh Nandri, water yes, thank you. C'est le grand d'eau. J'ai un grand d'eau. J'ai eu la chance de parler de la la chanson. J'ai eu la chance d'y aller en fin. Je ne suis pas le grand, j'ai dit qu'il n'y a pas trop de rit neighbours. c'est bon c'est bon bonjour bonjour on a l'ambiance qui est cool on dirait... c'est amusant entre une ville de travail et une ville de vacances c'est vraiment agréable de passer du temps et moi je pense que pendant mon tour du monde s'il y a bien un endroit où j'irais pour me reposer pendant peut-être un mois deux mois, ce sera justement à Chiang Mai donc j'ai adoré, adoré, adoré cette ville dedans que j'ai pu aller dans les environs et notamment visiter un lieu qui s'appelle San Sati et dont je te parlerai, qui est une retraite de méditation et de yoga et j'y ai passé de très très bons moments. Après Chiang Mai, je suis montée à Pai Pai c'est une ville hyper hyper babacool c'est le rendez-vous de hippie en Thaïlande j'ai pas énormément aimé Pai parce qu'en fait j'ai trouvé justement que c'était trop hippie, il y avait beaucoup de gens drogués il y avait beaucoup de gens qui buvaient mais à côté de ça c'est une ville où les gens sont ah yes oh it's ok thank you Pai c'est une ville où il y a énormément il y a énormément d'artistes il y a de la musique partout il y a des gens qui te tressent les cheveux il y a des artistes de tous les trucs d'artistes et c'était vraiment sympa mais le truc que j'ai regretté c'est qu'en fait il y a beaucoup de trucs de nature à faire là-bas il y a des waterfu et les compagnie sauf que quand j'y suis allée en fait c'était la période sèche et du coup tout était asséché et j'ai pas pu me baigner du coup ça manquait d'eau Chiang Mai aussi ça manque d'eau d'ailleurs j'ai oublié de te le dire j'ai pas pu me baigner ce que j'ai adoré à Pai c'était en fait les guest-outs qui étaient vraiment sympas et qui étaient au bord de l'eau bon l'eau on pouvait pas y aller parce qu'il était trop pollué mais j'ai bien aimé l'ambiance quand même parce que c'était très très relax et j'ai passé des bons moments j'ai passé des bons moments avec toi ensuite j'ai eu la chance d'aller dans une ville qui s'appelle Prashwap Prashwap c'est une ville absolument magnifique c'est une petite ville qui est dans le sud et c'est une ville de plage c'est une station balnéaire sauf qu'en fait c'est une station balnéaire où il y a pas de touristes là bas il y a des plages qui sont gigantesques enfin c'est une plage qui est gigantesque j'irai pas aller parler militaires c'est super bizarre mais ils sont pas vraiment sur la plage ils font la sécurité et c'est super beau il y a de l'eau, des montagnes il y a que des touristes thaïlandais et j'ai adoré cette ville parce que c'était tout petit en fait c'est comme un village hyper hyper authentique j'ai adoré aller là bas j'ai eu la chance aussi de visiter Kenchanaburi et Kenchanaburi c'est un vrai coup de coeur c'est une ville flottante où les maisons sont sur pilotis et en fait j'ai été dans une auberge j'ai été dans une auberge où j'ai été comme une maison flottante les restaurants sont des restaurants flottants qui se baladent le long de la rivière pendant que tu manges c'est magnifique je vais avec toi ? pour voir l'eau ? oui ? où est l'eau ? c'est l'eau ? ok c'est l'eau ? c'est l'eau ? je peux l'eau ? c'est 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 l'eau ? je peux l'eau ? je suis pas censée boire pour habituer mon corps au becleryden peut-être que je serai très malade ce soir et j'aurai une chièce monumentale c'est très fort probable très très fort probable C'est la terre ou la terre ? La terre, la terre, la terre C'est ça ? La terre, la terre 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 Je sais pas du tout si c'est une ville qui est touristique en fait J'ai pas trop le souvenir qu'on me dit qu'on allait là-bas Mais j'ai vraiment adoré Kanjala Buri Je te le conseille, c'est tellement beau Dans tous les cas, tout ça tu vas pouvoir le voir dans les vlogs Entre Kanjala Buri et Prashwap Je suis allée à Bangkok et Bangkok j'ai pas passé beaucoup de temps J'ai passé une nuit et une journée C'était cool mais en fait c'est une beaucoup trop grande ville pour moi Et donc J'ai pas voulu rester, peut-être plus tard J'y retournerai pour visiter mais Voilà, c'est pas trop trop mon délire Voilà, c'était mon itinéraire en fait Au Laos et à l'Italant J'espère que ça t'a aidé Que ça t'a peut-être donné des idées Des idées de ville où aller, des idées de ville où ne pas aller Éventuellement Si jamais t'as des questions n'hésite pas à me les poser Mais dans tous les cas, toutes ces villes-là tu peux les retrouver dans mes vlogs Et voilà Ah oui, dans les barres d'infos De chaque vlog je te dis dans quelle ville on est Donc ça peut te permettre d'avoir une idée En fait et de préparer ton voyage Je te fais des gros gros bisous et si tu te demande où je suis Si tu n'as pas encore compris, je suis en Inde Dans un petit village qui est à 3h de J'ai une petite pandichérie dont je ne connais absolument pas le nom Et Je me fais nourrir Les villageois Depuis tout à l'heure Je crois qu'elle a compris que je voulais encore de l'eau mais moi j'avais juste fini Elle est trop mignonne Et tout le monde s'occupe de moi, ils sont trop mignons Franchement les villages c'est le top Et je préfère largement les villages aux villes Et c'est mille fois plus authentique Je t'embrasse très fort Ah oui, si tu te demande pourquoi j'ai ça En fait j'ai été décorée par les femmes du village Bisous bisous, ciao !